Dans le lit de la rivière Langevin, c'est le bruit de l'eau qui capte notre attention. Un peu plus loin, une présence inhabituelle. Ce canard sauvage profite du silence et de ses moments de solitude pour s'offrir une pause bronzage sous le soleil de Saint-Joseph. La faune se réapproprie en effet ces lieux habituellement pris d'assaut par l'homme. Le confinement tient éloigné des rives de cette rivière les pique-niqueurs à courant de partout chaque week-end. Yannick Techer, installé du côté de la passerelle depuis quelques années, apprécie lui aussi ces grands moments de calme. Le confinement a du bon sur l'environnement. Il n'y a pas de nuisances, on va dire, sonores. Il n'y a pas de fumée, de gaz toxique. Et puis c'est que du positif parce que la nature reprend ses droits. Et l'enthousiasme de ce Saint-Josephois d'adoption est presque sans limite. Ici, la nature est resplendissante. La nature est belle. La nature est magique. En ce dimanche bien silencieux, les voisins ont plaisir à se dire bonjour. Margaret tape la bise à Erika. Entre elles, il est question de la promenade du matin. Moi, j'ai trouvé un petit carré de brède, je suis en train de faire. Ah, vois, c'est le bord de l'arrivée, j'ai trouvé un petit carré de brède. Où as-tu vu le petit carré de brède là-bas ? On a beaucoup moins de passage, en fait, par rapport au confinement, les moins de 10 km. Par rapport à d'habitude, les très, très calmes. D'habitude, on a plus de touristes, en fait, qui montent. Et là, elle est plus calme, quand même, ces dernières semaines. Le fait que les gens, ils circulent moins, nous, ils rendent à nos services parce qu'il y a moins de monde au bord de la rivière. Maintenant, le confinement, si le confinement a du bon, sans doute pour le virus. Mais bon, après, pour le reste du monde, on n'y croit pas. Nous, on est pressés qu'il n'y ait plus de confinement, justement, pour revivre comme avant. Mais après, je pense que les gens, ils ont tellement vu dans les médias qu'il y avait des problèmes sur ce bord de la rivière-là que maintenant, ils savent maintenant. Donc, ils font des efforts, je pense, pour amener leurs déchets chez eux, tout ça. Je pense que même pour se garer, il y en a beaucoup qui ont vu tout ce qui s'est passé. Donc, je pense qu'ils vont faire des efforts maintenant. Et le constat est sans appel. Quand la Réunion est sous confinement, c'est la nature qui fait le plein d'oxygène.